Moralement, j'avais l'impression de rentrer dans une seconde phase de tarissement alors qu'elle venait juste de m'être bas. Après, pas sereine du tout au moment de la traite, toujours peur de savoir si elles avaient baissé ou monté. Et puis après Grégoire, lui, c'était plus... Pour moi, c'était différent parce qu'économiquement, j'étais jeune installé, donc on avait fait des investissements assez importants sur l'exploitation. Donc ça allait à l'inverse de ce qu'on s'était projeté. Et puis, oui, il y avait aussi le souci, bon, même si on avait fait appel à notre véto pour l'autopsie des chèvres, on n'avait pas de résultat. En rentrant dans le bâtiment, on avait toujours peur de trouver des chèvres noirs parce que c'était assez foudroyants. On avait comme des symptômes d'entérotoxémie, des chèvres qui pouvaient claquer très rapidement, mais c'était pas de l'entéro. Toxo XXL nous a apporté de très bons résultats, et c'est-à-dire même assez rapidement, puisque la lactation, la baisse a été stoppée et les animaux sont repartis en consommation. Et puis, au bout de quelques temps, la production est repartie à la hausse, malgré un grand coup de baisse qu'on avait pu avoir en début de la lactation qui pouvait être très pénalisant. Donc nous avons fini après la lactation avec un niveau tout à fait correct et puis on ne perdait plus d'animaux, des animaux en meilleur état, on les sentait en forme. On a pas. On a pas.